On est à la fois tout à fait dans un Marivaux de type classique, si je peux dire, et dans un Marivaux particulier parce que rares sont les pièces où Marivaux va aussi loin dans le jeu du libertinage, des amours démultipliés, du mensonge amoureux et de la cruauté. Dans la roublardise aussi des valets, qui sont des valets extrêmement intéressés et qui sont même aussi sexuellement assez déterminés, qui fait que c'est une pièce à la fois très belle par ce lieu, le jardin philosophique d'Hermocrate, et très cruelle par l'action tortueuse qui s'y déroule.